Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient, et bien aujourd'hui c'est votre tirage tarot pour le mois de mai 2024, pour le signe astrologique du Sagittaire, et bien mes chers Sagittaires, qu'est-ce qui vous attend ? Il y aura toujours cette période importante, parce que nous avons l'influence des éclipses sur nous encore pendant quelques mois, et le grand stéloom 2024 bien sûr, mais on va regarder la guidance des cartes pour vous, pour le mois de mai, pensez à votre avis, posez vos questions, peut-être qu'on va avoir toutes les réponses maintenant, merci pour votre fidélité, j'adore vos likes, vos commentaires, vous n'hésitez pas, abonnez-vous bien sûr, et bien on va regarder l'ambiance générale pour vous, qu'est-ce que nous devons savoir, et bien ensuite, la vie professionnelle, donc qu'est-ce qui vous attend ? J'ai une nouvelle carte pour le travail business, c'est idéal, j'adore, donc la vie professionnelle, qu'est-ce qui vous attend ? Et bien ensuite, la vie amoureuse, bien sûr le domaine qui est très important, surtout que maintenant on peut avoir un petit peu des rencontres prédestinées, des grands engagements, on va voir qu'est-ce que les cartes vont nous montrer, on va regarder les surprises, et la chance que la vie vous donne, donc je regarde cela avec l'oracle mademoiselle le normand, et bien ensuite on va regarder quelque chose ou quelqu'un qui peut vous aider pendant cette période, donc qu'est-ce que nous devons savoir ? Et le contraire, quelque chose ou quelqu'un qui peut vous afficher, de vous réaliser, qu'est-ce que nous devons savoir ici ? Peut-être qu'il y aura un avertissement, c'est possible, et aussi le conseil du tarot pour vous, comment vous devez vous comporter, donc pendant ce mois de mai, et bien je commence, l'ambiance générale pour vous, qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce qu'on devons savoir ? Et bien très intéressant, vous savez je dois vous dire, donc je vois quand même de très fortes cartes, vous commencez une nouvelle vie, vous savez ça peut indiquer soit le partenariat professionnel, ou dans la vie amoureuse, vous pouvez avoir une union qui va vous ouvrir, donc un grand départ dans votre vie, ça peut indiquer que vous pouvez faire quelque chose qu'avant vous n'avez pas fait, par exemple ça peut être un voyage, plutôt à l'étranger, dans un pays que vous ne connaissez pas, ou par exemple vous commencez un nouveau poste avec plus de responsabilités, une nouvelle profession pour certaines personnes, le déménagement c'est possible, une nouvelle rencontre, cette carte ça montre plein de nouveautés que vous pouvez avoir dans votre vie, et donc un petit peu, un très grand départ, vous savez je vois également cette carte, le magicien qui me montre que vous devez avoir confiance en vous, que tous vos idées, plans, projets, vous pouvez les mettre en place, c'est la carte qui montre que les pensées se matérialisent, il faut tout simplement avoir cette détermination, motivation dans votre vie, et le succès arrive, donc voilà, et vous devez croire vraiment en vous, confiance en vous, et maintenant vous devez mettre en place tout ce qui est important pour vous, vos projets, plans, donc les mettre en réalité, je vois également quelque chose qui peut vous inquiéter, donc peut-être votre futur un petit peu, ou quelque chose qui peut se passer au mois d'août, mais je vois également l'énergie de ma dame, et peut-être justement vous allez faire votre analyse, par rapport à cette situation, et quelque chose qui peut vous bloquer, donc c'est possible, mais je vois quand même que quelque chose va devenir clair pour vous, peut-être que vous allez voir mieux votre futur, et vous allez un petit peu couper quelque chose, les liens, ou vous allez débloquer cette situation, qui ne vous laisse pas évoluer dans le futur, mais j'ai quand même de très belles cartes pour vous, préparez-vous si vous avez éventuellement les difficultés dans votre vie, au mois d'août, ça peut se débloquer, soit parce que vous voyez mieux votre futur, soit vous prenez des grandes décisions, et vous commencez une nouvelle vie, c'est les cartes qui sont très puissantes, je dois vous dire, et vous savez, je vois également ici la carte des amoureux, et bien ça peut indiquer également la vie amoureuse, bien sûr, quand soit vous faites une rencontre, et vous avez l'amour qui est présent dans votre relation, où déjà vous avez quelqu'un dans votre envie, et quand peut-être vous allez prendre une décision, d'avoir cette union avec cet homme, cette femme, et ça sera basé sur les sentiments profonds, c'est possible, mais on va voir les détails, on va voir la suite, donc la vie professionnelle, qu'est-ce qui vous attend ici, qu'est-ce que nous devons savoir, et bien, donc je regarde un petit peu, et bien, vous savez, je dois vous dire, qu'après une petite attente, que peut-être vous avez en ce moment, ou ça sera au début du mois de mai, mais vous avez quelque chose à fêter, donc je vois ici cette carte de bons résultats, vous savez, quand vous avez peut-être souvent réalisé quelque chose, vous avez une base sur laquelle vous pouvez vous appuyer, donc c'est quand même un très beau résultat dans le travail que vous fêtez, et vous savez aussi, vous devez compter sur votre partenariat, des gens qui sont autour de vous, parce que je vois ici également ces belles cartes, déjà, donc, la carte, on va dire la route ou la fortune, la chance qui arrive, donc, dans votre milieu professionnel, quand peut-être il y aura des opportunités qui vont se présenter, donc, pour l'évolution, pour justement avoir une réussite, une récompense professionnelle, c'est possible, il faut absolument saisir cette chance, vous savez, juste à côté, je vois la carte du passé, soit c'est possible que c'est quelqu'un qui vous connaissait, qui peut vous ouvrir, donner ses perspectives, des opportunités, vous pouvez avoir, par exemple, un entretien important, ou peut-être, ça peut indiquer également que vous quittez votre entreprise, parce que vous savez, la route de la fortune, ça tourne, peut-être votre situation de maintenant, vous changez votre avis professionnel, vous quittez peut-être votre poste, votre entreprise, votre équipe, c'est pour ça qu'on voit cette carte, un petit peu des moments de nostalgie, donc, quand vous pensez à votre passé, c'est possible, mais je vois quand même qu'il y aura des perspectives, et après, une petite attente, je vois d'un côté, que peut-être aussi, au mal de mai, ça sera un petit peu sans évolution, mais après, ensuite, la vie va vous donner un petit peu le résultat que vous attendez, donc, voilà, ça peut également montrer les finances qui arrivent, peut-être, une petite prime, l'augmentation de salaire, c'est possible que ça arrive aussi avec une petite évolution, où vous allez avoir peut-être le résultat dans votre travail, il y aura peut-être plus de clients, donc, vous allez avoir, donc, cette réussite, et vous allez fêter cela, donc, ça va vous donner comme une bonne base, mais je vois quand même des perspectives qui arrivent, j'ai envie de prendre une carte supplémentaire, pour vous, pour voir les détails, et bien, très intéressant, je vois cette carte magnifique pour vous, vous savez, l'impératrice, ça montre le succès, la victoire, le résultat, c'est un petit peu la carte de générosité, vraiment magnifique, je pense que ce qui vous attend dans votre travail, et donc, voilà, et quand vous pouvez vous montrer également, un petit peu de quoi vous êtes capable, donc, vos compétences, mais c'est magnifique, je pense que vraiment, la vie va vous donner la chance, pour avoir, donc, une bonne réussite, donc, le résultat, donc, voilà, pour vous montrer également, donc, votre force, votre personnalité, et bien, on va voir la suite, la vie amoureuse, qu'est-ce qu'on devra savoir ici, qu'est-ce qui vous attend, et vous savez, je vois ici, bien, il y aura un peu de concurrence, mais je pense que, mesdames, peut-être, il y aura deux hommes dans votre vie, c'est tout à fait possible, parce qu'ici, je vois une femme charismatique, attirante, vous êtes une femme passionnée, vous savez, vous pouvez un petit peu dégager, cette énergie autour de vous, cette attirance, magnétisme, c'est tout à fait possible, et je pense qu'ici, il y aura un peu de concurrence, parce que, ici, j'ai un indice, que vous pouvez choisir, entre deux hommes, vous pouvez avoir des propositions, donc, voilà, et bien, vous savez, ça peut indiquer pour certaines personnes, si vous n'avez pas de deux hommes dans votre vie, qu'en ce moment, dans votre vie amoureuse, tout n'est pas clair, vous savez, quand vous pouvez avoir des hauts et des bas, et quand vous ne voyez pas un petit peu votre futur, c'est un petit peu comme, un petit peu la vie monotone, et un petit peu comme un balançoire, et je pense que, donc, vous allez peut-être, vous poser des questions, qu'est-ce que vous souhaitez avoir dans le futur, vous devrez écouter votre intuition, parce qu'ici, j'ai cette carte qui me montre, donc, écoutez votre intuition, la vie peut vous donner un petit peu comme, des pressentiments, des indices, vous pouvez avoir les rêves qui se réalisent, ça peut indiquer également votre personnalité, quand vous serez mystérieuse, un petit peu, donc, c'est possible, ça montre aussi votre intérêt, votre ésotérisme, peut-être, avec le tirage tarot, vous allez retrouver des réponses importantes, concernant votre vie amoureuse, donc, voilà, c'est possible, et toujours, vous savez, j'ai la carte du passé, ça peut m'indiquer que quelqu'un du passé peut revenir dans votre vie, c'est tout à fait possible, et donc, après, ça vaut de voir comment vous souhaitez développer votre vie, mais j'ai envie de prendre quelques cas supplémentaires, déjà, donc, pour voir un petit peu l'évolution, qu'est-ce que ça va donner, vous savez, vous pouvez avoir beaucoup de communication, ça peut être un appel, un SMS, de quelqu'un du passé, que vous pouvez avoir, avec qui vous pouvez, vous pouvez avoir une séparation, donc, voilà, mais je vois que finalement, la vie va vous diriger vers le bonheur, donc, vous savez, ça peut indiquer toujours, comme je vous avais parlé de deux hommes, j'ai senti cette énergie, que vous pouvez avoir quelqu'un du passé qui se représente, donc, mais en même temps, je pense qu'il y a une nouvelle perspective qui s'ouvre à vous, et vous pouvez créer la famille par la suite, j'ai un 10 des cartes ici, quand vous pouvez avoir une personne auprès de vous, qui vous donne des bonnes émotions, des sentiments, et je pense que la création de la famille, c'est possible, et même la naissance des enfants, vous pouvez avoir également un déménagement, et bien, et vous savez, attendez juste, je regarde quelques cartes, vous savez, si en ce moment, vous avez quelque chose difficile à gérer, ça peut être lié toujours avec votre passé, ça peut vous créer comme une dépendance, et vous savez, c'est un petit peu difficile pour vous, ça peut être comme un poids, mais je pense que c'est lié toujours avec cette relation du passé, je pense que la vie va vous donner comme une chance, donc c'est la roue de la fortune, et bien vous savez, ça se répète, nous avons vu cela dans la vie professionnelle, et dans la vie amoureuse également, je pense que vous pouvez avoir des bouleversements, des changements dans d'autres domaines, vous savez, la vie vous donne comme une chance, de terminer avec quelque chose, qui vous donne cette dépendance, cette situation difficile, et sortir vers un autre niveau, quand plus tard, après, ensuite, vous pouvez créer la famille, donc voilà, et je pense que vraiment, donc là ici, c'est à vous de faire ce choix, donc tout analyser, et donc comment vous voyez votre vie, donc dans quelques années à venir, mais attention, toujours pendant la période des éclipses, que nous avons en ce moment, donc c'est très bien pour s'en débarrasser de quelque chose, que vous n'avez pas besoin, qui vous pèse, et vraiment les engagements, les décisions que vous prenez, ça change votre vie à long terme, donc là, c'est le moment de bien choisir, et donc vraiment orienter votre vie, on va voir la suite, les surprises, et la chance que la vie vous donne, qu'est-ce que nous devons savoir ici, et bien, très intéressant, alors j'adore, mais regardez pour vous, les cartes sont magnifiques, déjà, je dois vous dire, que les finances vont arriver, donc, c'est une très belle carte, de réussite, finance, c'est aussi un petit peu la carte, qui montre vos émotions, qui peuvent un petit peu, donc, se développer, donc voilà, attention, c'est aussi la carte de grossesse, mais bon, je n'ai pas vu ici, d'autres indices, donc, et vous savez, je vois également, que vous réalisez votre rêve, quelque chose qui est important pour vous, pour chacun, c'est individuel, mais peut-être, vous pouvez déjà le faire au mois de mai, c'est possible, que la vie va vous donner cette chance, c'est un petit peu la carte d'espoir, d'inspiration, donc voilà, quand peut-être, vous allez rêver beaucoup, quelque chose va se passer, donc au mois de mai, vous allez rêver beaucoup, par rapport à votre futur, ou peut-être, déjà, vous allez réaliser votre rêve, vous savez, je vois ici plusieurs cartes, donc, ça m'indique que, déjà, il y a un homme, qui est présent dans votre vie, quelqu'un, sur qui vous pouvez vous appuyer, qui peut vous soutenir, vous aider, quelqu'un puissant, c'est un protecteur, déjà, qui peut avoir sa vie stable, il peut vous donner cela également, vraiment, sur qui vous pouvez compter, mais absolument, donc, et vous savez, c'est un homme qui peut avoir aussi, un poste assez haut placé, il peut gérer, par exemple, une entreprise, il peut avoir son entreprise, il peut avoir un poste, quand il doit prendre, des grandes décisions, mais vraiment, quelqu'un fort et puissant, vous devez le savoir, donc, je vois quand même, ici, que la vie vous donne, cet homme, c'est comme la chance, que vous devez en profiter, je vois également, que vous pouvez avoir, toujours les nouveautés, dans votre vie, et bien, vous savez, c'est un petit peu la carte, qui se répète, donc, ça nous montre également, que vous pouvez avoir, peut-être, une surprise, d'apporter des nouveautés, dans votre vie, ça peut être toujours, cette nouvelle rencontre, que vous faites, ou peut-être, vous savez, un voyage, déménagement, donc, quelque chose de nouveau, et par la suite, quelque chose, que vous allez commencer, pendant cette période, au mois d'homé, ça va vous donner, une bonne base, ça va vous mener, vers la stabilité, par exemple, si vous avez, un déménagement, vous pouvez vous installer, et vous sentir confortable, ou cette relation, que vous commencez, ça va durer, avec le temps, ou peut-être, cet homme, il peut vous apporter, la stabilité, le confort, que vous avez besoin, ça peut indiquer, également, quelqu'un, qui peut vous donner, une bonne base financière, parce qu'ici, on voit cette carte, des finances, c'est tout à fait possible, donc voilà, mais voilà, profitez bien, parce que justement, comme je vous avais dit, pendant la période des éclipses, tous les changements, qu'on apporte dans notre vie, ça nous donne, le changement, à long terme, donc voilà, et ça, c'est un petit peu, la vie vous donne, cette chance, d'avoir, la nouvelle vie, donc avoir quelqu'un stable, auprès de vous, et vous réalisez votre rêve, et bien, on va voir la suite, quelque chose qui va vous aider, pendant cette période, qu'est-ce que nous devons savoir, et bien, vous savez, je vois, alors magnifique, mais j'adore, mais regardez pour vous, la carte, la roue de la fortune, il se répète, trois fois, ça c'est vraiment exceptionnel, donc profitez bien, la vie va vous donner la chance, ça peut concerner, plusieurs domaines, au même temps, donc il faut absolument saisir, cette chance, je dois vous dire, quelque chose qui va vous aider, ça peut être des surprises, que la vie vous donne, après une longue attente, quand peut-être même, vous pouvez avoir, ce sentiment d'être victime, quand vous attendez, que votre vie évolue, ça change, et regardez, là ici, je vois pour vous, un nouveau départ, plutôt de la relation amoureuse, l'amour arrive, c'est aussi la carte qui montre, que quelqu'un, souhaite vous ouvrir son coeur, ça peut être la déclaration d'amour, ou demander un mariage, parce qu'après, ensuite, regardez, je vois cette carte impératrice, mesdames, ce qui vous attend, dans le futur, quand vous serez une femme, donc féminine, quand vous allez profiter de la vie, le plaisir arrive, absolument, quand vous pouvez devenir une femme, avec un statut, être épouse, mère, tout cela, c'est possible, et ça, ça va vous aider, ça peut indiquer également, que vous devez vous montrer, cette impératrice, montrer quelque chose, qui vous différencie des autres, votre caractère unique, et profiter de la vie, vous savez, je dis aussi, que quand on profite de la vie, quand on se fait plaisir, nous avons à l'intérieur de nous, ce bonheur, et on attire, le bonheur en plus, des bonnes personnes, qui arrivent dans notre vie, et donc, c'est positif, donc voilà, et bien, je vois quand même, quelque chose qui peut vous aider, c'est un petit peu la vie, qui va vous donner la chance, peut-être, d'avoir cette nouvelle relation, amour qui déborde, et vous allez vous sentir, cette impératrice, et bien, on voit la suite, quelque chose qui peut vous empêcher, éventuellement, pendant cette période, qu'est-ce que nous devons savoir, et bien, je savais que je vais voir cela, vous savez, je vois ici, que peut-être, dans le passé, nous avons vu, dans votre vie amoureuse, que vous pouvez avoir, comme certaines dépendances, et les cartes me confirment cela, vous pouvez avoir de nouveau, un homme de passé, qui va se présenter, dans votre vie, il va toujours vous donner, des promesses, des illusions, il peut vous empêcher, de voir la situation au clair, regardez, là ici, j'ai la carte des illusions, j'ai la carte des mensonges, et j'ai en plus, la carte de manipulateur, donc il y a quelqu'un, qui peut apparaître, dans votre vie, au mois de mai, soyez attentif, parce que ce qu'il va vous dire, et promettre, il ne peut pas jamais, tenir cela, donc voilà, c'est les manipulations, et ensuite, je vois quand même, que l'indice des cartes, que vous devez terminer, avec cette période, vraiment tourner cette page, qui vous pèse, tout simplement, donc voilà, vous devez faire cela, et vous devez comme, voir votre futur, et donc là, ici, je vois, un petit peu l'énergie d'un homme, qui peut vous apporter, l'amour, donc vous devez être orienté, vers cela, et ce qui peut vous empêcher, c'est toujours cette dépendance, quelqu'un qui n'est pas honnête, qui se présente de nouveau, dans votre vie, et il vous donne des illusions, donc là, ici, soyez attentifs, et bien, on va voir la suite, donc, le conseil du tarot, comment vous devez vous comporter, qu'est-ce qu'on doit savoir ici, et bien, alors, très intéressant, vous savez, ici, je vois, toujours cet indice, donc, sur un homme, fort, que vous pouvez avoir, et bien, donc c'est très intéressant, parce que regardez, donc nous avons vu, donc impératrice, maintenant, je vois un preuve, je pense que le conseil du tarot, suivez plutôt un homme qui va vous correspondre plus, vous savez, un preuve, c'est quelqu'un puissant, donc qui sait ce qu'il souhaite, et justement, vous savez, c'est un petit peu comme cette carte, qui m'indique la même chose, qui dit vraiment, quelqu'un qui sait ce qu'il souhaite dans la vie, ce qui vous pouvez vous appuyer, donc il peut éventuellement résoudre vos problèmes, il peut vous aider, vous conseiller, vous orienter, donc voilà, c'est vraiment quelqu'un fort, et donc l'indice du tarot, faites attention à cet homme, plutôt, et vraiment, je vois également ses énergies, quand elle peut se montrer quelqu'un qui prend le risque, qu'il peut vous apporter des changements, que vous avez besoin, il peut vous faire des propositions, c'est possible, donc je vois en plus un homme généreux, vous devez faire attention à lui, ça peut indiquer également les finances qui peuvent arriver, peut-être vous allez avoir des opportunités financières, qui vont vous permettre de réaliser vos plans et projets, profitez de la vie, tout simplement, le conseil du tarot, quand vous pouvez avoir des bonnes personnes autour de vous, là c'est un petit peu la carte de bonne ambiance, de fait, quand vraiment vous avez des bonnes nouvelles, quelque chose que vous fitez, donc là c'est un bon indice pour vous, profitez de votre entourage, tout simplement, donc voilà, et aussi, regardez, j'ai aussi un indice pour vous mesdames, le conseil du tarot, que vous devez être orienté, vers cette femme, qui a la stabilité, et le confort, donc d'un côté ici, vous pouvez vous réaliser dans le travail, et quand vous avez la récompense professionnelle, financière, vous savez très bien gérer vos finances, il y a cette stabilité qui arrive, mais de l'autre côté, c'est une femme qui épouse, qui a la famille, qui peut être mère, et je pense que pour vous, nous avons vu cette situation difficile, dans la vie amoureuse, en plus tôt ici, je pense que vous devez vous orienter, quelqu'un qui va vous donner cette stabilité, le conseil du tarot, donc plutôt être orienté vers cela, dans la vie amoureuse, et pas quelqu'un qui vous donne des illusions, vous pouvez avoir des sensations avec cette personne, mais rien de concret, donc c'est possible, donc voilà, et bien, c'est vraiment à vous de faire le choix, mais ce qui est quand même positif, nous avons vu ici, ces deux cartes, le conseil du tarot pour vous, donc tout simplement, vous devez avoir votre empereur dans votre vie, quelqu'un qui est digne de vous, parce que vous, vous êtes une impératrice, donc c'est quelque chose qui va vous aider dans la vie, si vous sentez de cette façon, quand vous allez avoir un homme digne auprès de vous, je pense que vous pouvez avoir vraiment cette évolution, et la vie vous donne cette chance, il faut en profiter, et bien voilà les guidances pour vous, regardez aussi les guidances pour le mois d'avril, les littéraires tarots, les horoscopes, l'information aussi qui est très intéressante, je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo, je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos, pour les nouvelles guidances, vous avez un petit cœur en bas de la vidéo, c'est un super sign, si vous voulez me remercier, et bien, donc n'oubliez pas, le destin vous appartient, vous avez un petit cœur en bas de la vidéo, vous avez un petit cœur en bas de la vidéo, vous avez un petit cœur en bas de la vidéo, vous avez un petit cœur en bas de la vidéo,